Chers amis de l'histoire, bonjour. Évoquons aujourd'hui l'une des plus grandes courtisanes du Paris de la Belle Époque, Liane de Pougy. Née à DeMarie Chassaigne, elle avait passé dans son enfance six ans au couvent et en effet, elle avait un air angélique. Elle s'était mariée avec M. Pourpre, lieutenant de vaisseau, un lieutenant de vaisseau un peu mouvementé, puisqu'il avait tiré sur elle une balle de pistolet et la balle lui avait effleuré la fesse droite. C'est vous dire qu'elle se croyait défigurée. Elle se précipite chez son médecin et lui demande, « Est-ce que vous croyez que ça va se voir ? » Et le médecin lui répond, « Mais ça ne dépend que de vous, mademoiselle. » Ce qui était une excellente réponse. Elle quitte ce mari mouvementé pour venir à Paris triompher dans une extraordinaire carrière de séduction qu'elle mène avec le plus grand brio jusqu'en 1911. Bien sûr, au cours de cette carrière, de nombreuses anecdotes. D'abord, elle essaye de se produire sur scène et elle va voir Sarah Bernard pour prendre des leçons. Au bout de dix minutes, Sarah Bernard lui dit, « Ma chérie, quand tu seras sur scène, tu montres tes jambes, mais surtout tu n'ouvres pas la bouche. » Ce qui était extrêmement clair sur les qualités théâtrales de Liane de Pougy. Un jour, elle a 23 ans, elle reçoit la visite d'un monsieur de 70 ans, Henri Méillac. C'est une star. Il a écrit toutes les paroles des opérettes d'Offenbach. Et surtout, il a écrit les paroles de Carmen. Autant vous dire combien il est riche et célèbre. Il vient voir Liane de Pougy et lui demande, « Mademoiselle, vous êtes, vous êtes tellement belle, j'aimerais beaucoup vous voir nue dix minutes. » Sœur Collienne de Pougy répond, « Aucun problème. » Et elle fait son prix. Elle lui demande, « 80 000 francs or, c'est-à-dire 1 600 000 euros, pour se montrer nue dix minutes, je précise, pour qu'il voit, pas pour qu'il touche, naturellement. » Et Henri Méillac aligne l'argent dans la demi-seconde qui suivait. Et quand il avait fait cela, il n'avait en rien fait vaciller sa fortune. En 1911, Liane de Pougy épouse le prince Jika. Elle devient authentiquement princesse roumaine, cousine de la reine de Roumanie. Et elle restera princesse Jika jusqu'au bout, même s'il la quitte en 1927 pour partir avec la secrétaire. C'est incroyable. Quand on aide avec Liane de Pougy, on ne part pas avec la première secrétaire qui passe. D'ailleurs, l'année suivante, il voudra revenir. Elle ne voudra jamais le reprendre. Et là, au début des années 30, à Lausanne, en Suisse, elle fait la connaissance de la mère supérieure d'une communauté religieuse. Et la mère supérieure va la convertir. Pour être honnête, il faut préciser que cette religieuse était sublimement belle. Ce qui a beaucoup aidé à la conversion de Liane de Pougy, naturellement. On ne le dira jamais assez, il n'y a pas de mauvaise façon de s'approcher de Dieu. Et elle rentre dans les ordres. Elle devient tertiaire. Ce n'est pas très contraignant, mais pour Liane de Pougy, c'était déjà bien. Je vous rassure, elle n'habite pas une cellule de moines. Elle continue à résider à l'hôtel Carlton, à Lausanne. Et c'est ainsi qu'à la fin des années 40, vers 47-48, elle disait volontiers, « Si je meurs un 25 décembre, je sais que Dieu m'aura pardonné. » Et elle est morte en odeur de sainteté le 26 décembre 1950. On peut donc dire que Dieu, dans son immense bonté, n'a demandé à Liane de Pougy qu'une seule journée de purgatoire avant de lui pardonner complètement. Et c'est ainsi que Liane de Pougy a eu trois vies, courtisane, princesse et sainte. A bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret et même l'Histoire sans aucun secret.